Bonjour à tous mes webbis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne complètement inspirée d'une des dernières vidéos que j'ai pu voir de Pepper Palace que j'aime énormément. Je vous conseille sa chaîne genre à 1000% si vous ne la connaissez pas encore. Elle est d'un sarcasme, d'un humour, d'une beauté sans pareil. Donc voilà, je vous la conseille énormément. Elle a un choix de lecture qui est très... pas élaborée mais qui est très éclectique et très diverse et variée et en même temps tellement intéressant, tellement surprenant. Bref, je l'aime beaucoup et elle me fait énormément rire. Donc voilà, je vous la conseille fortement. Elle a donc fait une vidéo qui elle-même, je crois, s'est inspirée d'une sorte de concept, je crois, qui tourne un petit peu sur les chaînes anglaises, du moins anglophones, et qui consiste donc à lire le linky pit, vous savez, les premières lignes en fait, les quelques premières lignes ou la première phrase, eh bien, d'un roman. J'ai décidé simplement de faire ce principe-là, non pas avec les chefs-d'oeuvre de la fantaisie, mais simplement avec des livres de ma palle. Voilà, et de cette manière, en fait, j'ai décidé de faire une sorte de classement, en fait, de 10 livres de ma pile à lire, voir ce qui me donne le plus envie de lire en fonction de la première phrase. Vous savez que c'est très important, ça donne un petit peu le ton de la lecture, ça va nous donner une idée de la plume, ça va nous donner une idée de l'ambiance, ça va poser le contexte, ou alors peut-être pas du tout, et voilà, c'est très intéressant, moi j'adore, j'adore, c'est une des choses que je préfère quand je m'installe et que j'ouvre la page d'un premier roman. J'adore lire les premières lignes du roman, je me dis, ça y est, je commence, je rentre dans un nouvel univers, et j'aime trop. Donc voilà, j'ai dit à mon chéri, pour pas me cibler moi-même, en fait, des livres, simplement, qui me font peut-être plus envie que certains, j'ai dit à mon chéri, j'ai donné ma palle à mon chéri, je l'ai empêché de prendre des tomes 2, hein, c'est quand même mieux, et je lui ai dit, voilà, sélectionne 10 livres qui te font envie, je sais pas, partir du résumé, de la couverture, n'importe, et moi je vais après les classer, pour voir un petit peu, ben, ceux qui me hypen le plus ou pas. Et je trouvais ça plutôt cool de découvrir, ben, les premières phrases de certains de mes romans avec vous. Donc voilà le principe de cette vidéo, j'ai fait une grosse introduction, donc écoutez, c'est parti ! Et le premier ouvrage qu'a choisi mon chéri, c'est vraiment un des livres qui me fait le plus envie dans ma pile à lire. Il s'agit du premier tome des Livres de la Terre fracturée de N.K. Jemissim, aux éditions, j'ai lu, vous pouvez admirer en fait, la beauté de ce petit poche, je le trouve merveilleux, et ce livre, ben, Paper Palace, Cornelius, qui d'autres l'ont luminé ? On a adoré cette histoire, et c'est principalement, je crois, grâce à Cornelius, qui est un de ses livres préférés, que j'avais vraiment inséré ce livre dans ma wishlist, puis j'avais craqué en magasin, quand je m'étais retrouvée face à ce mini poche, mais juste adorable, trop trop beau, je le trouve magnifique. Donc c'est une trilogie, je crois, ouais, je crois que c'est une trilogie, et donc là, c'est la cinquième saison, le premier tome, c'est parti, entrons dans l'univers. D'abord, une petite carte. Prologue, donc on insurera un prologue. Donc c'est parti, je vous lis à chaque fois la première phrase, ou vraiment les deux premières. Commençons par la fin du monde, pourquoi pas ? On en termine avec ça, et on passe à quelque chose de plus intéressant. Ça donne, j'ai trop envie. Commençons par la fin du monde, pourquoi pas ? J'ai trop envie de le lire. Quand j'achète des livres, je les achète en fonction peut-être de ressentis, d'avis que j'ai eus. Également, je lis les quelques premières lignes, en fait, du résumé. Ça m'arrive rarement de lire le résumé dans son entièreté, mais j'ouvre rarement le livre pour m'imprégner au moment de l'achat. Même si c'est pas mal, hein, de lire comme ça les premières lignes, je trouve, pour vraiment se plonger ou pas dans le livre. Mais là, je trouve ça génial, ça me hype de fou, parce que donc, on est... On sait qu'on est plongé dans un contexte de fin du monde. Donc, un contexte apocalyptique. Et puis, la seconde phrase, du coup, la première est une interrogation, une phrase interrogative, on en termine avec ça et on passe à quelque chose de plus intéressant. Donc, on nous fait penser qu'on va commencer avec ce qu'il y a de moins intéressant dans l'ouvrage, pourtant, ça paraît déjà intriguant, mais qu'en plus, après, on va un petit peu expédier ça, genre, on en termine avec ça, allez, et puis on passe au plus intéressant. Donc, waouh. Franchement, clairement, ça me donne trop, trop, trop envie. Volontairement, dans cette vidéo, je ne vais absolument pas vous donner de résumé quoi ou qu'est-ce, mais simplement, on va se hyper tous ensemble, juste avec ces quelques lignes. Et moi, celui-ci, clairement, il fait son effet, là. Ensuite, le deuxième livre qu'a choisi mon chéri, c'est La nuit italienne de Nicole Fabre. Donc, c'est Charleston Poche que j'avais eue dans un panier lecture. J'ai hâte, j'ai hâte de lire ce livre, comme tous les livres de ma pile à lire, je vous le dis à chaque fois. Mais c'est parti, plongeons-nous dans cet univers. Pour le saccage de la maison de Francesco Saverioni qui vit à Alessandro Farnese par un groupe fasciste, je demande l'invalidation des élections du 6 avril et le retrait de tous les députés fascistes. A savoir qu'ici, on est du coup et directement complètement plongé dans le sujet du livre. Le sujet, je pense, principal, parce que je crois que ce livre parle un petit peu de romance. Mais non, là, on nous pose en fait le contexte un petit peu historique. On sait qu'on est dans cette période fasciste, donc dans un régime totalitaire, l'origine de Mussolini. Et voilà, on n'en sait pas énormément plus. Le saccage d'une maison, d'un personnage, avec l'adresse de ce personnage, voilà, par un groupe fasciste, je demande l'invalidation des élections du 6 avril et le retrait de tous les députés fascistes. Voilà, bon, c'est pas le début de roman qui m'inspire le plus. On dira que ça nous plonge directement dans le contexte historique et que ça nous donne une idée assez, comment dire, assez vindicative de ce qui va arriver, à savoir, peut-être, voilà, de la violence due à ce régime et ici, les saccages pour commencer. Plutôt fun, plutôt fun. Ensuite, il a sélectionné de l'eau pour les éléphants de Sarah Gruen aux éditions Le Livre de Poche. Pareil, un livre que j'ai eu dans le dernier panier lecture qui me fait très, très, très envie depuis tellement longtemps que je n'avais encore même pas d'Instagram, je n'avais même pas encore de compte livre addict. Enfin voilà, c'est vraiment un livre qui me fait envie depuis très longtemps et donc c'est parti, je vais lire les premières lignes et on va voir de quoi il en retourne. Donc on a d'abord une petite photo et c'est également un prologue. Il ne restait plus que trois personnes soulever l'homme rouge et blanc de la friterie, gradi, moi et le cuistot. Ok, alors bon, je vous avoue que ça vend pas du rêve, il ne restait plus que trois personnes donc on s'imagine bien qu'est-ce qu'il a pu arriver pour qu'il ne reste plus que ces trois personnes, cela veut dire qu'ils étaient beaucoup plus avant. Voilà, le vélum rouge et blanc on s'imagine peut-être donc un chapiteau. L'univers du cirque, qu'est-ce que ça nous apprend d'autre ? Les personnages, gradi, moi, moi, donc c'est le personnage principal et le cuistot donc bon, ça ne nous apprend pas énormément de choses, on peut imaginer peut-être voilà le contexte mais ça vend pas du rêve non plus clairement, là ça ne nous donne pas envie de l'entamer de suite cette première phrase écoutez, je ne pense pas qu'il soit dans le top de ce classement. Ensuite on part sur un autre registre puisqu'il a choisi Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton aux éditions 10-18 ce magnifique livre qu'il me tarde de découvrir quand même. Franchement, en plus c'est vraiment le genre d'ouvrage qui me sort un petit peu de ma zone de confort parce que ce n'est pas le genre que je lis habituellement en littérature. Là je crois qu'on est un petit peu plus sur du policier, quelque chose du genre, je peux me tromper mais voilà, je crois qu'il y a un brin de fantastique quand même dans cette histoire mais bon, ce n'est pas grave. Alors, je vais donc lire les premières lignes. Oh, il y a une très jolie petite carte de ce fameux manoir, je pense. Alors là, on a un petit truc avec principaux employés de la maison donc non, ça je pense que c'est additionnel. Je prends la première page, premier jour. C'est parti. J'oublie tout après chaque pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première ligne. Non, je me contente de ça. On a dit vraiment dans l'idéal les premières phrases j'oublie tout après chaque pas. Alors, c'est très 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 intriguant. Je vous avoue que ça ne nous donne absolument aucune info. On ne sait pas de quoi il en retourne du tout. On ne sait pas à qui on a affaire. on sait juste que la personne peut... J'oublie tout après chaque pas. Est-ce que ça veut dire qu'il a des soucis réels avec la mémoire ou est-ce que c'est quelque chose de figuré ? On ne peut absolument pas savoir en une première phrase comme ça. Je trouve que c'est hyper intrigant. Ça a un côté vraiment énigmatique qui m'attire de fou. Ça peut paraître très bête mais ça m'attire de ouf en fait. Je ne sais pas pourquoi. J'ai... Ouais, c'est... Il y a de l'énigme quoi d'ores et déjà. On sait que c'est quelque chose qui va être assez policier avec une enquête et tout mais voilà. Juste avec la première phrase moi ça me donne envie de poursuivre et de m'interroger en fait. Ensuite un livre ça ne m'étonne pas qu'il l'ait choisi mais moi c'est vraiment pas un des livres qui me fait le plus envie de m'appeler la lire c'est celui-ci c'est Les univers multiples le tome 1 qui s'appelle Temps et de Stephen Baxter donc c'est chez Pocket et ça faisait partie je ne sais plus dans quelle vidéo je vous le montrais d'un livre offert quand j'avais pris des poches à la FNAC et c'est celui-ci parmi vraiment la petite sélection qu'il y avait qui me donnait le plus envie mais je n'étais pas non plus convaincue convaincue donc voilà pour le moment je l'ai encore dans ma pile à lire est-ce que ces premières phrases ont me donné envie vraiment de le sortir mais c'est vraiment pas ma priorité clairement. vous me connaissez tous et vous savez que je suis un cadet de l'espace bon vous me connaissez tous du coup on part du principe qu'on est sur un personnage est-ce qu'il est célèbre ou est-ce qu'il est connu de tous dans son domaine on ne sait pas à qui il s'adresse en fait voilà et vous savez que je suis un cadet de l'espace donc bon ben là on est oui dans l'univers du livre d'entrée on parle d'espace à la première ligne à la première phrase donc je sais que ce livre est un petit peu complexe et très riche en informations scientifiques assez intéressant mais assez dur à aborder aussi apparemment des retours que j'en ai eu donc écoutez oui ça nous plonge dans le vif du sujet maintenant ça m'imprigue un petit peu quand même cette vous me connaissez tous pourquoi on te connait qu'est-ce que tu as fait je ne sais pas voilà il y a une interrogation aussi à qui s'adresse le personnage voilà il y a quelque chose donc une petite ça ravive quelque chose vous voyez je ne m'attendais pas je ne m'attendais pas à me dire plutôt sympa on verra franchement ce n'est pas ma priorité du tout ensuite il a choisi un livre je m'attendais à ce qu'il a choisi celui-là je ne sais pas pourquoi mais tout le bleu du ciel de Mélissa D'Acosta que je n'ai toujours pas lu qui me fait très 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 envie aux éditions le livre de poche c'est un gros livre je le repousse je le repousse je le sais très bien je vous en avais parlé j'ai été touchée dans mon entourage très proche de la maladie d'Alzheimer donc je sais très bien que ça va me toucher en plein coeur et je redoute un petit peu ça même si je sais que pertinemment ça va m'émouvoir ça va me voilà ça va être un beau moment mais peut-être un petit peu dur donc j'ai peur alors voilà comment se présente la première page donc c'est vraiment très court donc je vais peut-être lire juste ça on va voir petite annonce .fr sujet recherche compagnon de voyage pour ultime escapade auteur Emilie 26 date le 29 juin à 1h02 voilà donc après on enchaîne apparemment sur un message une lettre la fameuse annonce quoi ok donc écoutez c'est intriguant parce que recherche compagnon de voyage pour ultime escapade forcément on est plongé dans ce qu'on lit dans le résumé clairement on sait très bien que c'est une personne qui fait appel donc et aux petites annonces pour passer ce message d'un ultime road trip en fait voilà parce que atteint d'une maladie et voilà donc à la recherche d'un compagnon pour partager ces derniers moments de vie en fait cette escapade ultime donc voilà ça ne nous apprend rien de plus en fait que le résumé donc ça ne m'intrigue pas plus que ça ça ne me donne pas plus encore envie de le commencer parce que ben ça nous voilà ça ne prend rien de plus et ça ne pose pas un autre contexte que ce que l'on sait déjà ou ce que l'on s'attend à trouver je dirais donc voilà ça me donne envie ça me donne envie de lire ce livre mais pas plus que ce que je pouvais avoir en fait comme envie à lire le résumé donc écoutez c'est pas un début de roman qui est incroyable je trouve il a choisi le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein donc aux éditions Scrineo que j'ai eu il n'y a pas longtemps également et c'est un roman qui m'intrigue énormément donc on va voir ça cappella rouvrit les yeux en pleine nuit si le rêve se dissipa aussitôt dans l'obscurité la certitude demeura puissante c'était son tour elle avait été choisie ça m'inspire de ouf ça m'inspire de ouf parce que qu'est-ce qu'on a on a de la surprise on a de la surprise on a quelqu'un qui ouvre les yeux en pleine nuit donc ou qui est dérangé ou qui se réveille assez brusquement généralement si on dort voilà durant la nuit de manière classique on ne s'éveille pas en pleine nuit donc elle ouvrit les yeux en pleine nuit donc voilà et le rêve se dissipa donc voilà on était dans un rêve ou plutôt peut-être un cauchemar je ne sais pas se dissipa aussitôt dans l'obscurité donc voilà il est toujours noir on est toujours sur la nuit mais la certitude demeure elle est là elle est puissante donc c'est un sentiment quand même je dirais qui est très installé qui est puissant c'est une certitude c'est son tour donc c'était son tour donc le tour de quoi pourquoi et elle avait été choisie elle a été choisie par qui pour quoi faire est-ce que c'est quelque chose qui se produit rarement est-ce que j'ai plein de questions qui me viennent en fait à l'esprit et clairement ça c'est le genre d'ouverture de roman je trouve qui donne quelques petites pistes mais pas suffisamment pour s'imaginer quoi que ce soit on est complètement perdu et je trouve ça très intrigant ça donne énormément envie clairement là j'ai envie ça y est de lire la suite donc ouais ça je trouve que je pense que là celui-ci c'est un de ceux qui me fait vraiment le plus envie de ce que j'ai pu vous lire pour le moment très très intriguant j'ai beaucoup beaucoup aimé je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'ai hâte en plus de savoir vos préférences à vous aussi ce qui vous donne le plus envie n'hésitez pas à me dire ça en commentaire allez ensuite il a choisi Dans les eaux du grand nord de Yann McGeer aux éditions 10-18 en grand format qui n'est pas un livre très très grand il fait 300 pages et je ne l'ai toujours pas lu j'avais chopé ce livre sur les recommandations de Léo de l'imaginaire que j'aime beaucoup suivre et elle avait adoré ce bouquin donc allez c'est parti chapitre 1 voyez l'homme point et je ne vais lire que ça parce qu'après il y a quand même une phrase assez longue avec des virgules avec des deux points avec tout ça donc voyez l'homme ça nous donne pas trop d'informations j'ai envie de dire on n'arrive pas trop à s'imaginer voyez l'homme bah oui j'imagine voyez l'homme est-ce que c'est l'homme avec un grand H je pense plutôt qu'on se penche sur un homme un homme particulièrement important voyez cet homme en fait je dirais on n'en sait vraiment rien du tout là pour le coup on imagine vraiment que le genre masculin va être au coeur et au centre du roman avec un personnage principal peut-être qu'on vise du doigt en fait voyez l'homme cet homme je ne sais pas du tout voilà on peut avoir plusieurs interprétations pour tout début de phrases mini vraiment minus en deux mots à voir est-ce que ça vous intrigue vous allez ensuite on passe à l'avant-dernier puisque je l'ai dit d'en choisir dix donc Nevermore les défis de Morgan Crow de Jessica Consend c'est aux éditions Pocket Jeunesse un livre qui me fait énormément envie qui m'a été offert par ma Kimi Collection et j'ai hâte j'ai hâte en plus j'ai très envie de lire de la fantasy en ce moment clairement donc fantastique ça fait longtemps en fait donc allez c'est parti avec une très jolie première page avant même l'arrivée du cercueil les journalistes étaient là ok alors avant même l'arrivée du cercueil donc déjà on sait que on commence le roman dans un contexte qui n'est pas forcément jojo un cercueil donc il dit cercueil il dit qu'il y a eu un événement tragique et que quelqu'un est donc décédé donc on sait que bon voilà on arrive dans dans l'histoire directement plongée dans le contexte de la mort pourtant les journalistes étaient déjà là donc voilà ça veut dire que c'est quelqu'un d'important que c'était quelqu'un minimum de célèbre voire quelqu'un qui a qui a provoqué ou fait des faits qui ont eu un impact je dirais donc bah c'est intriguant c'est intriguant ça me donne envie moi de lire la suite parce que j'ai envie de savoir pourquoi les journalistes étaient présents et pourquoi cette personne se retrouve dans un cercueil qui se retrouve dans un cercueil comment on va apprendre qui c'est enfin voilà ça je trouve que c'est ça nous met bien dans le bain quoi clairement ça nous donne envie d'en savoir plus et de découvrir un petit peu les circonstances et de cette mort et de cette célébrité à la fois de pourquoi ça me donne envie franchement ça me donne envie celui-ci me motive beaucoup et enfin il a choisi Léo de Hurlevent de Émilie Bronté dans cette collection grand fort que je n'aime pas vraiment vous le savez oui je les trouve magnifiques mais j'ai détesté lire dans ses livres voilà toujours très beau non mais c'est des très très beaux livres 1801 je rentre tout juste d'une visite à mon propriétaire l'unique voisin dont j'ai à me soucier oh j'aime alors j'aime je rentre tout juste donc c'est quelque chose d'imminent qui vient de se produire on arrive dans quelque chose de très spontané avec le personnage principal qui rentre tout juste de sa visite il y a quand même de l'instantanéité ça se dit je pense du coup qui saute aux yeux je dirais dans les premières lignes c'est quelque chose qui vient de se produire on arrive dans un petit écrin et le personnage vient d'effectuer cette visite qui est son propriétaire et la seconde info que l'on a c'est donc l'unique voisin dont j'ai à me soucier et c'est génial donc on sait que le propriétaire est son voisin et qu'en plus c'est je pense la seule personne aux alentours la seule personne dont elle a à se soucier ou peut-être volontairement dont elle se soucie voilà on ne sait pas trop mais ça m'inspire trop j'ai trop envie de continuer alors que je n'aime pas du tout la lecture sur ces ouvrages mais je sais que Léo de Hurlevent est un roman très apprécié que moi j'ai très 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 envie de découvrir je pense que c'est un des ouvrages classiques qui me fait vraiment le plus envie et c'est pas un livre très très long en plus alors peut-être que j'arriverai à le terminer il fait même pas 300 pages peut-être que j'arriverai à le terminer sur ce format là je sais pas ou est-ce que je me le procurerai peut-être plus en poche et je garderai ce joli ouvrage dans ma bibliothèque comme j'ai fait pour Jane Eyre au final en tout cas ça donne trop envie j'adore les petites informations que l'on a au début alors voilà du coup vient le moment de faire ce petit classement de ma pile à lire ça va peut-être remonter certains livres en priorité dans ma pâle en tout cas c'est vrai que ça m'a motivée je dois vous l'avouer pour certains livres à les mettre un petit peu plus devant et je trouve ça bien je trouve ça bien de lire un petit peu juste cette première ligne comme ça où c'est deux premières phrases qui nous donnent le ton d'un roman qui vont nous donner une idée de la plume aussi c'est important et du coup j'ai hâte j'ai hâte de lire tous ces livres clairement mais allez on va faire notre petit classement allez c'est bon j'ai fait mon classement je vais vous dévoiler donc à partir de la lecture de ces quelques premières phrases et de ces incipites les livres qui me font le plus envie donc directement on commence avec celui qui me titille le plus c'est un de ceux qui me font le plus envie de ma pile à lire et ça le reste clairement la lecture de ces incipites c'est très bref c'est très court mais ça nous plonge direct dans ce contexte de fin du monde pourquoi je trouve ça absolument génial en fait c'est du génie je trouve les premières lignes de ce roman et ça donne trop envie de comprendre tout cet univers qui a l'air assez riche et assez complexe bref je suis hypée de fou et vraiment vraiment j'espère pouvoir me le caser pour l'automne mais vraiment j'aimerais trop ensuite en seconde position j'ai mis le désert des couleurs franchement toutes ces interrogations qu'il y a autour de ce réveil assez brutal et de cette je dirais cette élection quasiment du personnage principal il a été élu maintenant c'est à son tour mais il y a tellement tellement de questions qui me viennent à l'esprit ça me donne trop envie de le lire clairement donc ouais celui-ci je le mets en deuxième je pense que non loin derrière il y a Nevermore qui donne aussi très envie pareil on a tout plein d'interrogations autour de cette mort autour de cette célébrité de la presse qui est déjà là alors que le cercueil vient à peine d'arriver enfin il y a voilà on se pose aussi beaucoup de questions je trouve et que ça nous plonge dans un contexte quand même assez bon assez dur clairement on est plongé avec la mort direct donc c'est pas non plus évident mais je sais pas ça me donne trop trop envie clairement je trouve que le début du livre est très réussi une phrase on a envie de lire ensuite je mets Léo de Hurlevent clairement ça m'a donné trop envie j'aime trop c'est simple c'est net c'est efficace et juste on a envie de continuer c'est une première phrase qui est bien écrite et qui donne envie rien de plus à dire ensuite je mets Les 7 morts d'Evelyn Hartcastle écoutez je vous rappelle qu'on est sur quelque chose de très court mais j'oublie tout après chaque pas moi j'ai envie de savoir pourquoi il oublie qu'est-ce qu'il oublie qui c'est il y a plein de choses également on peut se poser plein de questions mais vraiment le principal sujet pourquoi il oublie est-ce qu'il y a des soucis de mémoire enfin bon bref voilà il y a plein de choses ça me tente bien ça me tente bien ensuite on a ce livre-ci qui arrive derrière puisque Voyez l'homme il y a quelque chose qui m'intrigue je sais pas n'y voyez pas grand chose mais c'est pas non plus révolutionnaire du tout mais je pense que ça me donne plus envie que les autres quand même déjà et Voyez l'homme j'ai envie de savoir qui est cet homme qui on vise et le pourquoi du comment voilà j'ai mis en site celui-ci parce que mine de rien c'est pas un livre qui me tente de fou c'est un livre que j'ai choisi un petit peu par défaut je vous l'ai expliqué dans la vidéo je l'avais choisi même si bon ça a l'air quand même plutôt cool mais vous me connaissez tous et vous savez que je suis un cadet de l'espace on est plongé directement dans le vif du sujet et pourquoi on le connait tous ça me donne bien envie de le savoir ensuite j'ai mis de l'eau pour les éléphants je trouve pas que ce soit un début de livre révolutionnaire aussi il ne restait plus que trois personnes soulevaient l'homme rouge et blanc bon ben on a trois non ok ok il reste trois personnes voilà donc j'ai juste envie de savoir qui il y avait avant et pourquoi ils sont plus que trois mais c'est pas voilà je trouve que c'est pas une entame de romans qui me donne énormément envie bien que ce roman fasse partie de ceux qui me tentent le plus de m'appeler à lire je vous l'avoue non mais il ne va pas descendre comme ça d'aussitôt il est là depuis tellement longtemps tellement de temps dans ma wishlist que le pauvre je ne vais pas le reléguer au dernier rang mais là j'ai beaucoup de livres qui me font plus envie devant vous l'avez vu ensuite en avant dernière position je place Mélissa Dacosta tout le bleu du ciel parce que clairement on n'apprend absolument rien dans ses premières lignes ça ne nous donne pas un ton particulier ou quelque chose de plus à se mettre sous la dent que ce que nous propose le résumé regardez je vous lis la première phrase du résumé petite annonce.fr jeune homme de 26 ans condamné par un Alzheimer précoce donc ça c'est ce que je vous disais victime d'une maladie souhaite prendre le large pour un ultime voyage voilà vraiment la première phrase ça s'arrête là je viens de vous lire ça du résumé et la première phrase est donc petite annonce.fr recherche compagnon de voyage pour une ultime escapade donc voilà ça ne nous apprend absolument rien de plus et on est exactement dans le même schéma donc ça ne me hype pas plus que ce que ça me hype déjà quoi voilà et donc enfin ensuite en dernier lieu j'ai mis celui-ci parce que je trouve que le début est assez brouillon enfin assez brouillon non c'est pas que c'est brouillon ça nous pose clairement un contexte mais un contexte dans lequel on n'a pas envie forcément de se plonger voilà on sait qu'on est en pure en pure période fasciste on est plongé là-dedans on a eu du saccage on a eu de la destruction bon voilà on est plongé dans le contexte historique de suite mais je pense que ça va être un roman hyper intéressant qui va être très fort très puissant avec un développement assez poussé peut-être de la période historique en tout cas je l'espère je l'espère mais c'est vrai que cette première ligne avec une adresse avec un nom avec voilà le contexte fasciste et tout qui est installé vraiment dans la première phrase je trouve que ça fait ça fait lourd ça fait beaucoup mais pour autant ça me donne quand même envie mais si je devais choisir avec tous ces incipites ça serait le dernier de la liste et voilà mes wapis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en tout cas pour ma part j'ai adoré filmer cette vidéo j'ai adoré lire ces premières phrases franchement ça m'a donné envie de lire toutes les premières phrases de mes livres et de piocher en fait en faisant ça de choisir ma prochaine lecture en faisant ça mais bon ce n'est pas de ce côté non c'est de l'autre côté que j'ai toujours les livres de ma pile à lire solaire de l'été donc je compte bien essayer de terminer j'ai jusqu'à fin septembre pour ça donc voilà c'est toujours des livres qui me font très très envie que j'ai hâte 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 de découvrir voilà même si elle a bien avancé je suis contente de mes lectures même si je galère un petit peu plus en ce mois d'août voilà en tout cas pour cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir vous savez que pour soutenir le travail des créateurs de contenu c'est toujours très important d'avoir un petit commentaire un petit like un petit partage ça fait énormément plaisir donc voilà je remercie ceux qui prendront le temps de le faire et ceux qui le font régulièrement donc merci à vous et puis je vous embrasse je vous ai tout plein de bisous vous gardez bien en tête que les passions n'ont pas d'âge alors vivez-les à fond comme toujours ciao tout le monde merci à vous merci à vous merci à vous